Un PSG sans Mbappé, mais plus complet une belle équipe avant une grande armada vers une nouvelle ère pour le PSG. Pour Hugo Magnetti, milieu de terrain de Brest, la domination parisienne a été implacable. Le deuxième but nous tue, le troisième nous enterre. A.T. il déplorait, témoignant ainsi de la manière dont Brest a été submergé par une équipe parisienne en pleine maîtrise. Au-delà des individualités, c'est l'impression d'un rouleau compresseur bien huilé qui cesse d'imposer sur la pelouse du parc. Le Brestois a reconnu une force collective chez les Parisiens qui, selon lui, a parfois fait défaut au PSG par le passé. Les Parisiens n'ont jamais relâché la pression tout au long du match, un aspect souligné par Éric Roy, l'entraîneur de Brest, c'est quand même une belle équipe. Ce PSG. Une phrase qui, bien que simple en apparence, a pris une autre dimension venant du technicien brestois, visiblement impressionné par le collectif parisien plus que par les individualités. Ce match contre Brest pourrait bien être le signe avant, coureur d'une nouvelle dynamique pour le PSG. Le club. Semble enfin en mesure de compenser l'absence d'une de ses plus grandes stars en renforçant son collectif. L'entraîneur Luis Enrique. Connu pour son approche rigoureuse et son attachement aux jeux d'équipe, semble avoir insufflé une nouvelle énergie à cette formation parisienne. Si le PSG parvient à maintenir cette cohésion tout au long de la saison, il pourrait bien être plus redoutable que jamais. Non seulement en Ligue 1, mais aussi sur la scène européenne.